Dans cette vidéo, on va parler des trois méthodes utilisées pour faire une ligne sur AutoCAD. Donc pour faire une ligne sur AutoCAD, il faut logiquement aller sélectionner la commande ligne. Donc lorsqu'on sélectionne ici la commande ligne, on a trois possibilités de dessiner une ligne. La première méthode, si vous voulez, c'est la façon de dessiner une ligne de façon libre en allant sur l'espace graphique et en spécifiant, comme indiqué ici au niveau de notre curseur, le premier point de la ligne. Donc lorsqu'on clique sur le premier point de la ligne, ici AutoCAD va nous demander de spécifier la position du second point. Lorsqu'on a spécifié la position du second point, on peut faire échappe et à partir de là, notre ligne est dessinée. Donc première méthode, on va sélectionner la commande ligne. AutoCAD nous demande de spécifier le premier point, on spécifie n'importe où sur l'espace objet et on spécifie le second point. Bien entendu, on peut continuer en dessinant plusieurs lignes et lorsqu'on a terminé, on fait échappe et ces lignes se trouvent ainsi dessinées. La deuxième méthode qu'on va utiliser pour dessiner une ligne, ça sera une méthode qu'on va utiliser en spécifiant la longueur de la ligne et son angle. Donc pour cela, on choisit bien entendu la commande ligne et on spécifie son point de départ, donc l'origine de la ligne. En ce moment, on va spécifier la longueur de la ligne en saisissant au clavier, par exemple une longueur de 100 et en recherchant la touche inférieure de notre clavier. Lorsqu'on fait inférieur ici, vous voyez que la longueur a été validée. Ce que vous voyez ici, le chiffre 100 que vous voyez avec le petit cadenas, c'est pour dire que la longueur de 100 a été validée au niveau de notre logiciel. Donc cette ligne, elle va faire 100 mètres de longueur ou 100 unités, tout simplement. Et là, on peut venir spécifier son angle, soit en donnant une valeur, par exemple, de 20 degrés et en faisant entrer. Et là, vous voyez que la ligne a été créée. Cette ligne, elle a une longueur de 100 mètres telle qu'on le voit ici au niveau de ses propriétés avec un angle de 20 degrés. Donc deuxième méthode, assez simple, on sélectionne la commande ligne, on sélectionne son point de départ, on donne sa longueur, ici je donne une longueur de 100 et on clique sur la touche inférieure au niveau de notre clavier. Lorsqu'on clique sur la touche inférieure de notre clavier, la longueur de la ligne est ainsi définie et on va aller définir son angle en donnant, par exemple, une valeur ici de 45 degrés. La troisième et dernière façon de faire une ligne, ça sera en donnant ses coordonnées de départ et de fin. Donc ici, on sélectionne toujours la commande ligne, on va donner la première coordonnée, par exemple 2000, donc ça, ça sera son abscisse. Si on veut spécifier à AutoCAD qu'on veut valider l'abcisse pour passer à l'ordonnée, on fait virgule au clavier. Donc là, lorsqu'on fait virgule, vous voyez ici qu'on a un 2000 avec un petit cadenas qui nous indique que la position de l'abcisse de départ a été validée. Donc pour l'ordonnée, je peux mettre 10, par exemple, et je fais entrer. Donc vous voyez que le point de départ a été validé. Pour l'arrivée, je peux faire, par exemple, 10 ici au clavier et la même chose, virgule pour indiquer à AutoCAD que j'ai validé l'abcisse. Et je peux mettre l'ordonnée, par exemple, à 10, je fais entrer, je valide. Donc là, c'est la troisième méthode. Au niveau de cette troisième méthode, il faut faire attention. Lorsque je sélectionne la ligne, on voit au niveau de ces propriétés que les coordonnées de départ que j'ai saisies, c'est bien les 2000 et les 10. Par contre, au niveau des coordonnées d'arrivée, vous vous rappelez que j'avais saisi 10 et 10. Donc les coordonnées d'arrivée vont bien entendu se cumuler, si vous voulez, aux coordonnées de départ. Donc voilà ici les trois méthodes qu'on pourra utiliser pour dessiner une ligne sur AutoCAD. Donc si cette commande vous a été utile, lâchez-nous un gros pouce bleu et dites-nous en commentaire les commandes que vous voulez qu'on aborde sur AutoCAD.